Et en heure aux jeunes femmes, Jean-Paul, à Cavalère. Justement, on n'avait pas pu vous passer ce combat entre celle qui est un petit peu une stakhanoviste du pied-point, tellement elle est sur les règles, tellement elle s'entraîne, elle vit, elle mange, elle tord pied-point, c'est Cindy Sylvestre. Et face à elle, Fanny Fouresse du Niglo Top Team de Montpellier. On parle souvent des garçons de ce groupe, mais il y a aussi des jeunes femmes avec Fanny Fouresse. Voilà, donc Fanny Fouresse en short rose, Cindy Sylvestre. En short rose ? Non. Ah oui, short rose, pardon. Short rose, tout à fait. J'insiste. Oui, oui, non, vous avez raison, vous avez raison. Cindy Cyborg, Sylvestre, car elle est toujours physiquement au top, Cindy, toujours là, pas de problème. Et qui est une vraie passionnée. Alors bon, elle n'a que 24 ans, on en parlait avec elle, c'est vrai qu'elle est un petit peu du genre... Bon voilà, si quelqu'un se présente, moi j'y vais, voilà, que ça prête toutes les semaines, pas de problème. Voilà, elle est là, elle est présente, elle aussi, il faudra peut-être qu'à un moment, elle break un petit peu, parce qu'on l'a vu surtout en cette fin de saison, on l'a vu vraiment, vraiment souvent. Quant à Fanny Fourez, 28 ans, 23 combats, 17 victoires. Elle est donc dans cette équipe coachée par Francis Jiménez, Xavier Vaccaris et les autres, parce qu'ils sont tous, c'est une espèce de grande famille, cette Niglo Top Team. C'est ce qu'il y a à veut dire, Niglo. Le hérissant. Bah voilà. Le hérissant. Il se protège en se roulant en boule. Et en sortant ses épines. Ça, Cindy, elle n'oublie rien, elle n'oublie rien. Et au cas où elle oublierait quelque chose, il y a Denis Roblec, voyons, au pied du ring, qui est attentif à tout. Et voilà, vous avez entendu la communication entre l'entraîneur et le boxeur, le combattant. Alors, vous avez entendu Francis Jiménez qui disait déplace, déplace, déplace. Et puis on a vu Fanny Fourez tourner autour, essayer d'éviter la charge de Cindy Sylvestre. Oh là là, Cindy, c'est une machine incroyable. Oui, elle est assez surprenante parce qu'elle n'a pas hérité de ce surnom cyborg pour rien. C'est une mécanique. Quand on met le bouton sur ON, c'est parti. Ça ne s'arrête plus. Et fin de cette première reprise qui a été menée sur un super rythme, Jean-Paul. Comme on dit, tambour battant. Alors, elle avait ce combat contre Fanny Fourez, elle reboxait une semaine plus tard face à l'allemande Emer. Avec Kevin Emer. Oui, avec Kevin Emer. Vraiment, Fanny Fourez et Cindy Sylvestre, elle n'arrête jamais. Elle a un agenda très rempli. Oui, oui, elle a un agenda de ministre. Jamais, jamais reprendre le petit bord, d'accord ? Et on doit dans les flammes. Et fais ça, on va comme ça et comme ça. Vous avez compris ? Elle a une petite voix, Cindy. Et ça, le clan du Niglo avec Paco en dehors du ring et puis Francis Jiménez à l'intérieur. Voilà, s'occuper de Fanny. Qui, pour l'instant, malheureusement pour elle, Jean-Paul, est prise dans le rythme de Cindy. Ce n'est pas facile pour elle. Alors, effectivement, elle prend ce choix tactique de tourner parce qu'elle n'a pas tellement le choix. Tourner, ça permet d'éviter de se faire ajuster. Et puis, ça permet de créer parfois des ouvertures si on arrive à mettre en difficulté le poursuivant. Mais être poursuivi, ce n'est pas non plus la fête. Parce que, généralement, on ne peut pas décider des appuis lors de l'attaque de l'autre. Donc, voilà, c'est un peu à double tranchant. Ce n'est pas évident. Mais elle arrive à s'en sortir plutôt honorablement, Fanny, avec du hand-on-out. Et elle n'est pas surtout débordée par les attaques de Cindy Sylvestre, malgré que ce soit des attaques assez brutales, assez lourdes. Ah oui, oui. Oh oui, elle a un kick droit. en hauteur, quand elle finit sa coquille qui la gêne dans le short. Oui, car même les filles ont une coquille. Même les dames ont une coquille, tout à fait. Les filles ont trois protections. Elles ont une coquille génitale, comme les hommes. C'est ça. Et elles ont deux coques de protection pour la coquille. Alors que les hommes, eux, n'ont qu'une coquille génitale, on va dire. C'est bien. Elle est très opportuniste, Cindy. Elle ne rate pratiquement aucune opportunité de frapper. Ah non, non, non. Elle ne rate rien. Et puis, comme elle est dans son rythme, elle est dans sa filière, qui est une filière très cadencée, avec beaucoup de coups. Finalement, on vous le dit souvent, empêcher l'adversaire de s'exprimer, c'est soit le coller, soit déclencher avant lui. Il y a des choses comme ça à faire. Et pour l'instant, le choix de Cindy, c'est le rythme. Elle inflige, elle imprime en tel rythme à ce combat que la pauvre Fanny ne peut pas s'exprimer comme elle le voudrait. Exactement. Regardez, regardez ce débit tout le temps. C'est incroyable. Ah, puis c'est tout à fait ce qu'on attend d'elle dans son coin. Les consignes n'ont été parfaitement claires. Débordés, asphyxiés, empêchés de travailler. Ah, dommage, trop bas. Malheureusement, avant cette soirée, elle restait sur deux défaites, Cindy Sylvestre. Une défaite face à Soraya Boucherie. Soraya Boucherie qui vient d'être Mikao, premier round. C'était à Evian le 1er juin face à Maria Lobo. Maria Lobo, on s'en souvient, en Mouetail. En Mouetail ? Oui, Maria Lobo, rappelez-vous, Jean-Paul, c'est cette boxeuse portugaise qu'on avait vue au RMB. Ah, Evian dans la soirée mix, c'est ça ? Oui, dans la soirée mix. Et qui avait, comment dire, qui avait battu, avant la limite, Fonda Diken. D'accord, oui, alors dans la soirée mix, effectivement. Et d'ailleurs, Philippe, puisqu'on en parle, il serait bon, puisque ce ne sera diffusé nulle part. Il n'y avait pas de caméra, ça a été tout à fait confidentiel. Et c'est très dommage, car Fabio Pinka boxait. Pas que lui, pas que lui. Non, mais notamment, notamment. Alors, il y a eu trois combats de Mouetail. Il y a eu un France-Thailand, en fait, qui a été mis en place. Donc, Alian a perdu son combat. Par contre, on a vu deux superbes combats. celui d'Aziz Lali et celui de Fabio Pinka. Alors, Aziz Lali, qui a battu Ron Gravi, est vraiment de manière très prometteuse. Vraiment, ça faisait un petit moment que, personnellement, je n'avais pas vu Aziz Lali. Je l'ai trouvé vraiment très vif, très aérien, puissant. Vraiment du très, très bon Aziz Lali. Et puis, alors, que dire de Fabio Pinka ? Fabio Pinka, c'est ce qu'on lui a dit. C'est comme le bon Bordeaux. Plus vieilli, meilleur il est. Il avait face à lui le numéro 1 du Lumpini. Quand on est numéro 1 du Lumpini, Jean-Paul, ça parle. C'est qu'on n'est pas n'importe qui. Ron Graat, donc, numéro 1 du Lumpini, qui devrait disputer la ceinture du Lumpini le mois prochain. Eh bien, Ron Graat n'aura existé devant Fabio Pinka que deux rounds. Il a été, pardonnez-moi l'expression, mais plié par Fabio Pinka. Il en a pris pour son gratte. Ah oui, oui, oui. Oui, j'apprécie le jeu de mots, Jean-Paul, mais pour revenir plus sérieux, vraiment, Ron Graat, il a été vraiment mis en pièce, on peut le dire comme ça, par Fabio Pinka. C'était vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Et Jean-Paul, vous qui étiez là avec moi, ça nous a rappelé, vous savez, le premier Thai Fight à Kirat, lorsqu'il avait battu, je ne me souviens plus quel Thaïlandais, mais derrière, il avait battu Youssef. Bouganem. Bouganem, il avait fait deux combats exceptionnels. Ça avait été une nuit de folie. Voilà, où il avait vraiment, là aussi, c'était le même Fabio. Voilà, le même. Amigable. Le Fabio qui tue toi les anges. Énorme. Là, ce qui est énorme, quand même, c'est que Cindy Sylvestre, elle a mis le turbo, et ça devient très compliqué pour Fanny Forest. Même si Fanny résiste bien, je trouve que vraiment, elle a du mérite, car en face d'elle, il y a ce combattant, cette combattante implacable qui est Cindy Sylvestre, et qui n'en démord pas, qui ne faiblit pas, qui avance toujours. Et ça va lui faire du bien, Jean-Paul, parce que, donc, on parlait de Soraya Bûcheri, on est parti un petit peu pour parler de Boxtail et de Fabio Pinka, mais elle avait subi une autre défaite juste après, le mois suivant, face à Myriam Djedidi, qui est, elle aussi, une très, très bonne combattante, Myriam Djedidi, qui est la Toulousaine, qui vraiment, elle aussi, est parmi les jeunes boxeuses qui montent, cette saison, Jean-Paul, Myriam Djedidi. On se souvient de son championnat d'Europe face à De Waal à Conflans-Saint-Honorin, où elle l'avait emporté. Et ça va lui faire du bien à Cindy Sylvestre de discuter ce genre de combat avec une Fanny Foures qui n'aura pas refusé le combat, mais qui aura permis quand même à Cindy de s'exprimer, de faire parler son rythme. Voilà. Et vraiment, elle est... Elle est très, très bien. elle était très, très bien sur cette étape de cavalière, Cindy. Elle a réussi à placer le high kick quand même, Fanny. Heureusement, elle s'en sort avec les honneurs, même si elle est, malgré tout, dominée incontestablement. Et la décision devrait être le reflet de cette situation. normalement. Normalement. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est une super france. Oui, alors là, on n'arrive pas. Désolé, Fanny, on ne peut pas lire. Désolé, Fanny, on ne peut pas lire. On ne peut pas décoder. On aurait aimé, mais on n'arrive pas à lire. C'était joli, voilà, sur high kick, superbe. Il a remis tout de suite derrière par Cindy. Oui, c'est impressionnant quand même, Jean-Paul, dans tout ce combat, c'est le rythme donné par Cindy Sylvestre. Ce qui n'est pas rare entre femmes. Rappelez-vous, ce n'est pas la première fois qu'on s'en fait les observateurs. Regardez, elle est contente, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire beaucoup de bien cette victoire à Cindy Sylvestre. Elle a envie d'éclater de bonheur. On sent qu'elle est émue. On sent que... Ah oui, oui. C'est ça.